Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à notre édition pour aujourd'hui de Mediocre. Commençons avec les nouvelles du président Abdel Fattah Sisi qui a affirmé son intérêt pour une consultation continue avec les dirigeants des institutions financières internationales afin de renforcer la coopération avec l'Egypte en tant que partenaire stratégique pour la réalisation du développement durable. Cette déclaration a eu lieu lors d'une rencontre entre le président Sisi et Kristalina Georgiva, présidente exécutive de la Banque mondiale et candidate au poste de directeur général du Fonds monétaire international. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Rodi, a déclaré que le chef de l'État a rendu hommage à la coopération qui a eu lieu pendant la période de la présidente de Madame Georgiva à la Banque mondiale. Il a ajouté que Kristalina Georgiva a déclaré lors de la rencontre son intention de choisir l'Egypte comme sa première étape importante lors de sa tournée à l'étranger pour obtenir le soutien de l'Egypte à sa candidature. Et avec nous, docteur Moustapha Tammem, qu'on a joint par téléphone. Bonjour, docteur Moustapha Tammem. Là, on parle d'une rencontre entre le président Abdel Fattah Sisi et la présidente de la Banque mondiale, la présidente exécutive de la Banque mondiale. On a parlé maintenant économie, la performance de l'Egypte actuellement en ce qui concerne le côté économique et également financier. Comment peut-on la qualifier ? Certainement, c'est un événement très important. Certainement, comme vous savez, la famille avait un programme économique pour l'Egypte ici. Et ici en Égypte, on a exprimé ce programme-là et on a fait beaucoup de résultats positifs dans le programme économique, le programme de la réforme économique. Certainement, le support de la famille est très, très important parce que, certainement, comme vous savez, l'EFAMI, c'est une organisation internationale qui donne un certificat que l'économie égyptienne marche dans la direction professionnelle. Oui. Oui, alors là, également, en ce qui concerne la performance économique égyptienne qui s'est améliorée ces dernières années avec un taux d'inflation qui a baissé, le taux de chômage également a baissé, on attend à plus d'investissements directs, investissements étrangers directs. Certainement, pour avoir des investissements, il y a trois facteurs très importants qu'on doit prendre en sorte de considération. Le premier facteur, on doit élever les processus de la dispute légale. Ça prend un très grand temps maintenant. Si vous avez une dispute avec quelqu'un, ça prend 20 ans pour rester dans les cours. Certainement, on devait dépasser cette période-là. Numéro deux, c'est-à-dire, on est une source humaine. On doit donner beaucoup d'importance pour élever les ressources humaines. Parce que, certainement, avoir des mains d'œuvre, c'est très, très important pour les investisseurs. Numéro trois, c'est la bureaucratie égyptienne. Et moi, je pense que, Dr. Harald Saïd, qui est un micro de développement... De la planification, oui. Elle donne beaucoup d'efforts pour élever et pour éliminer la bureaucratie égyptienne. Oui, Dr. Moustapha Tamem, je vous remercie infiniment pour ses explications. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr. Moustapha Madbouli, a tenu une réunion pour passer en revue l'accélération des mesures de main levée douanière des marchandises. Le chef du gouvernement a affirmé que le gouvernement œuvre actuellement pour faciliter les procédures jouant un rôle important dans l'importance, l'importation et l'exportation des marchandises. Dans un autre contexte, Dr. Madbouli s'est entretenu avec la présidente exécutive de la Banque mondiale et candidate au poste du directeur général du Fonds monétaire international, Cristalina Georgiva. Au cours de la réunion, Georgiva a exprimé son aspiration au soutien de l'Égypte à sa candidature, notamment à la lumière des relations distinguées entre l'Égypte et la Bulgarie. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a assuré que l'Égypte s'attache à parvenir à une solution politique globale en Libye, tout en sauvegardant l'intégrité et la sécurité régionale libyenne. Au cours de sa rencontre avec l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Rassène Salem, le chef de la diplomatie a souligné l'importance de déployer des efforts intensifs afin d'intensifier le rôle joué par les institutions nationales en Libye pour lutter contre le terrorisme. L'envoyé onusien a pour sa part salué les efforts égyptiens pour mettre fin à la crise libyenne. Et dans un autre contexte, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre les organisations terroristes. Au cours de sa rencontre avec le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchov, M. Choukri a souligné la nécessité de renforcer les efforts des communautés internationales pour lutter contre le terrorisme et la violence ainsi que l'extrémisme et le séchage de sources de financement et le soutien aux groupes terroristes. La ministre de la solidarité sociale, Redaweli, et le ministre des finances, Mohamed Maït, ont tenu une réunion pour parvenir à un accord sur le règlement des litiges et le remboursement des dettes dues au fonds d'assurance à la lumière de la loi numéro 148 pour l'année 2019 concernant l'assurance sociale. Le ministre de la solidarité sociale a déclaré que la réunion a porté sur l'intérêt accordé à l'application immédiate des dispositions de la nouvelle loi relative au règlement des conflits qui inclut la restauration des fonds de pension. Dr. Waeli a indiqué que la préparation d'un protocole de coopération entre les deux ministères était en cours, notant que le protocole devait être soumis au cabinet la semaine prochaine pour être signé en présence du premier ministre. Par ailleurs, le ministre des finances a annoncé qu'une somme de 160,5 milliards de livres égyptiennes serait versée au profit de fonds d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Continuons nos nouvelles pour aujourd'hui avec les exportations égyptiennes de meubles. Pour cette année, il faut dire que le montant a atteint 158 millions de dollars cette année. Le Conseil égyptien de l'exportation de meubles a déclaré que l'Arabie saoudite était le premier importeur de meubles égyptiens d'une valeur de 39 millions de dollars. Les Émirats arabes unis sont arrivés en deuxième position sur la liste des importateurs avec 21 millions de dollars et l'Irak avec 13 millions de dollars. La Jordanie également est parmi les pays qui ont accueilli des meubles égyptiens s'élevant à 10 millions de dollars contre 9 millions pour le Soudan, suivi de 7 millions pour la Libye. ... Canal de Suez. Pour parler canal de Suez, il faut dire que de sa création à sa nationalisation, le canal de Suez a représenté et continue de représenter un pilier de l'économie égyptienne. Et si on parlait souvent de l'ancien canal de Suez, inauguré en 1869, aujourd'hui, on parle alors de l'exploit historique du nouveau canal de Suez. Quatre ans déjà, ce nouveau canal se trouve sur la terre égyptienne pour témoigner d'un miracle qui a été réalisé par les mains égyptiennes. Sarah El-Maghrabi et les détails. S'il est vrai que l'inégoration du nouveau canal célèbre quatre années de ferme et détermination à réaliser les grands objectifs, en réalité, elle représente le début d'une nouvelle étape de travail nationale qui se base essentiellement sur l'investissement de cette artère vitale et importante dans la relance du processus de développement global dans ses deux dimensions économiques et sociales. On peut dire que le nouveau canal de Suez est l'expression la plus sincère de l'Égypte contemporaine qui a réussi à transformer les grandes peines en grands espoirs. Il ne faut jamais nier que le creusement d'un nouveau canal représente une grande épopée nationale qui s'ajoute aux belles épopées réalisées par le peuple égyptien. Aujourd'hui, et quatre ans déjà, il a prouvé au monde entier que l'Égypte respecte ses engagements en réalisant le grand rêve de tous les Égyptiens, après le noble combat auquel l'Égypte s'est engagée à accomplir en dépit des épreuves et des difficultés affrontées, pour annoncer avec fierté et confiance « Je suis là et je suis toujours capable ». Pour de longues décennies, le canal de Suez n'était qu'une voie navigable pour le commerce entre l'Orient et l'Occident, une artère maritime creusée dans le sable et qui souffrait du manque de centres logistiques. Presque 30 navires y passaient et les grands navires n'y pouvaient pas passer. Malgré toutes les tentatives de creusement et de création d'autres voies, les revenus ne dépassaient pas 1,9 milliard de dollars en 2000 avant de bondir à 5 milliards en 2013. Les experts ont plusieurs fois mis l'accent sur l'absence de vision stratégique pour profiter de la zone économique entourant le canal de Suez comme l'ont fait d'autres pays de leur voie navigable. Le mois d'août marque une mutation d'importance dans l'histoire contemporaine de l'Égypte et symbolise la victoire de la volonté égyptienne qui est parvenue à surmonter toutes les crises et les difficultés affrontées à une étape très critique de son action nationale. Cette victoire est mise en relief par effet et les chiffres qui relèvent que des travaux de creusement ont résulté de 250 millions de mètres cubes et de dragages de 250 millions de mètres cubes de sable imprégné, d'eau et c'est là un acquis historique sans précédent. Il est important de signaler la participation sociétale où la citoyenneté s'est illustrée dans sa plus belle image et qui s'est concrétisée au moment où le président Sissi faisait exploser la baillère de poussière le 5 août 2014 en présence d'une grande assistance pour annoncer le début de creusement du nouveau canal de Suez. Terminons avec le sport et la coupe d'Égypte de football. Le Pyramide FC s'est qualifié pour la finale de la coupe d'Égypte après avoir battu Petrojet 2 à 0 lors du match qui les a réunis au stade de Petrosport dans le compte des demi-finales de la coupe. Les buts de Pyramide ont été marqués par Éric Traoré et Ibrahim Hassan au 16e et 44e minutes de la rencontre. Pyramide affrontera en finale Zamelek, le tenant du titre, qui s'est qualifié dans l'autre demi-finale en s'imposant face à l'Ettahed d'Alexandrie 1-0. C'était tout concernant notre édition pour aujourd'hui de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir.